C'est pour avoir plus de, de versions de tout ça. Ok? Donc, on a fait le, je pense qu'on a fait comme un petit survoil, on sait qu'on y travaille au fur et à mesure, si vous finissez, mais si vous pouvez déposer ça sur Mara, comme ça on pourra les regarder, avoir des commentaires et à nous améliorer aussi. Parce que c'est sûr qu'on le fait, on fait de mieux qu'on peut faire, mais parfois on a besoin de recul et si quelqu'un d'autre les regarde et nous fait un petit commentaire, on est bien content de les améliorer pour que ça soit utile pour tout le monde. Et je sais qu'il y a aussi des évaluations qui ont été élaborées à la commission scolaire de Laval. Je dois parler à la CP, je vais la voir fin décembre, donc ça va être aussi déposé. Donc, on aura peut-être, Hélène, on aura plusieurs versions déjà. Sauf que c'est sûr qu'il n'y aura pas des savoirs, des questions pointues sur les savoirs dans ces évaluations-là. Ok. Là, je pense qu'on va commencer. Si vous n'avez pas d'objection. Ah, Pierre, tu as une question? Oui, c'est ça. J'avais pas oublié ma main. Donc, je voulais savoir juste parce que nous, on était un petit peu débalancés quand il est venu le temps de dire aux profs, bon, vous faites ça sur votre temps complémentaire, votre temps personnel. Ça allait disposer bien du monde. Puis, comme je vous ai dit tantôt, les profs qui travaillent, ils ne peuvent pas mettre plus que deux heures à semaine parce que les centres ne payent pas pour ça. Donc, je voulais savoir, vous autres, comment ça fonctionne? C'est qui, où les profs prennent leur temps pour ça? L'année passée, quand on a travaillé sur la production orale pour tous les siècles, on avait réservé une somme. C'était comme le budget centralisé. Donc, on a prévu qu'on allait, j'allais avoir besoin de faire un peu de production, d'examens. Donc, on avait une somme de réservé. J'avais deux enseignantes qui ont travaillé pendant quatre jours. Et en quatre jours, ils ont produit huit versions. Donc, ça veut dire une version par cours, deux versions par jour, minimalement. Je te dirais qu'ils étaient pas mal essoufflés à la fin de ces quatre jours-là. Cette année, on verra de quelle façon on va s'organiser. Deux enseignantes pour quatre jours qui ont fait huit versions. Chez vous, Hélène? Pour la production orale, Pierre, on n'a pas fait les autres compétences. C'était juste pour la production orale. Parce que pour les autres compétences, là, c'est pas assez. Nous, Pierre, on est très en retard là-dessus. Ça branle un peu. Mais c'est ça. On a des rencontres qui étaient planifiées, qui sont annulées. Alors, on est un peu frustrés avec cette organisation-là. Mais pour l'instant, on n'a créé aucune version. On n'a rien fait encore. Mais on veut... Et ça sera les CP. Ça ne sera pas des enseignants libérés parce que si on attend après ça, ça va venir en juin. Donc, ça sera les CP qui les feront, les versions, pour l'instant. C'est ce qui est prévu. OK. Puis, Roland et Marie-Hélène? OK. Oui. Roland vient d'écrire qu'ils ont libéré les enseignants pour produire les examens. Et Marie-Hélène écrit que c'était elle, CP, qui a fait les versions B. Mais c'est sûr qu'à la CSM, vous êtes nombreuses. Donc, vous pouvez vous le faire. Parce que vous avez quand même une équipe. Vous pouvez vous réunir en équipe. Dans les autres commissions scolaires, c'est une personne. Et si on a une personne qui est responsable du dossier, sinon, c'est un CP généraliste dans un centre et c'est tout. Donc, c'est de cette façon. Merci. OK. Moi, ce que je vous propose, on va aller voir le test de positionnement ou de classement. Et ensuite, on embarquera dans les savoirs parce que c'est sûr qu'on a monopolisé Hélène aujourd'hui. Elle a dû changer l'horaire. Pour le test, parce que vous le savez, il faut classer nos élèves et surtout que l'année prochaine, si on fait un changement, mais les autres inscriptions qu'on va avoir, ça va être vraiment pour les classer dans le nouveau programme. On était toujours en attente de tests de positionnement du ministère. On ne l'a pas encore. Alors, nous, personnellement, on n'a pas créé rien de neuf. On a pris l'ancien test de classement qu'on avait en compréhension écrite, compréhension orale et production écrite. On l'a reformulé. On a mis les critères d'évaluation et on fonctionne pour le moment avec ce test-là. C'est la dernière fois qu'on va l'utiliser présentement. L'autre session d'inscription aura lieu au mois de mars. On espère avoir le test de positionnement du ministère. Sinon, si on ne l'a pas, on va regarder soit, on va regarder celui que vous proposez. Sauf que c'est différent, vraiment différent de l'ancien, où on ne va pas finir ce qu'on a, où on va en général, peut-être tout le monde en créer quelque chose de différent. Donc, je vous propose de regarder le test. Je vais vous afficher le test. Hélène, tu pourras nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. C'est quoi qui a guidé votre décision. Et comment vous l'avez travaillé et comment vous l'appliquez. Le test, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, le test est sur Mara. Le test est sur Mara, c'est ça? Oui. Est-ce que ça a coupé? C'est pour ça. Ok. Alors, nous, en fait, c'est qu'on a épluché vraiment, on a comparé les deux programmes, le programme 94 et le 2015. Et puis, on ne s'est pas guidé sur les intentions, mais sur les savoirs, les savoirs principaux. Donc, on a élagué, parce que c'est très détaillé dans le programme ministériel. On a élagué, puis on est arrivé aux savoirs principaux par niveau. Et là, on a fait le parallèle avec les niveaux du programme 94. Et on a été vraiment surpris nous-mêmes, parce qu'on s'est tellement éclaté qu'on ne s'attendait pas à être capable de faire une évaluation aussi... Bien, en niveau 1 qui équivaut au niveau 2, niveau 2 qui équivaut au niveau 3. On ne pensait pas que ça allait finir comme ça, mais finalement, on est satisfait. Donc, en fait, c'est qu'on s'est assuré à la fin, quand on a fait l'équivalence des niveaux, on s'est assuré que nos élèves, quand ils passent du programme 94 de décembre à janvier au programme 2015, on s'est assuré qu'il n'y aurait pas de lacunes dans leur apprentissage. Donc, si, par exemple, ils ont vu l'imparfait au niveau 3 du programme 94, quand ils arrivent en 4, ils commencent avec la concordance. Donc, ils ne manqueront pas de savoirs importants. On s'est assuré de cette progression-là et puis ça a marché. Donc, c'est pour ça que les équivalences ont été faites comme ça. Maintenant, suite à ce travail d'équivalence, on en est venu au travail de la grille de classement. Donc, c'est vraiment calqué sur les équivalences qu'on a faites. Alors, on est allé chercher les savoirs principaux qu'on évalue normalement. Donc, là, on a juste la première page. Je vais commencer d'abord par la page qui explique la démarche. Donc, comment ça fonctionne? Ah, OK. Bon, je peux l'expliquer la démarche pendant que vous avez la grille sous les yeux dans le fond. Alors, comment ça fonctionne? La question, c'est qu'on a… En fait, sur Mahara, est-ce que c'est la version PDF ou il y a la version Word aussi? Il y a la… Parce que ça va être… Pardon? Virginie m'a envoyé, c'est une version Word. OK, c'est parfait. C'est mieux comme ça parce que l'entête en haut est modifiable par chaque centre, selon ses besoins. Donc, c'est une bonne chose. Et le logo de la CZM, évidemment, qui va s'enlever, qui va se remplacer. Donc, si on regarde la grille, alors, vous avez des questions en gras et vous avez des questions qui sont en police normale. Alors, l'idée, c'est de commencer avec les questions en gras et on coche oui si c'est réussi, non si ce n'est pas réussi. Et vous avez à côté, vous avez la question et à droite, vous avez la réponse attendue, c'est-à-dire le savoir qui est visé. Donc, on ne l'a pas détaillé en termes de métalangage parce que c'était moins parlant. On l'a détaillé plutôt en exemple de réponse. Alors, normalement, on pose les questions qui sont en gras. Si l'élève réussit bien les questions en gras, on n'a pas besoin de poser les questions qui sont en caractère normal, standard. Donc, on poserait 1, 2, 3, mais pas 4, 5, 6. Si c'est réussi, on saute au bloc suivant. Donc, aux questions, aux prochaines questions en gras, les questions 7 et 8. Si c'est bien réussi, on fait la même chose. On ne pose pas nécessairement les questions 9 à 12, on saute au bloc suivant, puis on va poser les questions 13 à 16. Alors là, si dans ce lot de questions 13 à 16, il commence à avoir des ratés, l'élève répond moins bien, on peut retourner en arrière, voir les questions 9 à 12, nous assurer que l'élève peut bien répondre. Alors, s'il peut bien répondre, par exemple, 7 à 12, il a bien répondu, mais ça bloque dans le... Là, il commence à avoir des réponses moins bonnes dans le lot de questions 13 à 19. Bien, là, on va considérer que l'élève a acquis son niveau 3, donc on va l'inscrire en 4. Ça va? Donc, parce que les questions jusqu'à la question 19, ce sont des questions qui vont finalement couvrir tous les acquis de quelqu'un qui aurait fait son niveau 3. Alors, c'est comme ça que le test fonctionne. C'est certain qu'au début, quand on a un élève intermédiaire avancé, on va peut-être sauter le premier bloc ou même les deux premiers blocs en jasant comme ça, là, informellement avec l'élève quand il s'installe pour se faire évaluer. On comprend tout de suite, là, qu'il maîtrise probablement le présent. Alors, on va peut-être sauter tout de suite à la question 13 et commencer l'évaluation comme ça. Il y a aussi des questions qui ne sont pas prévues techniquement. On a juste comme une question qui évalue un savoir, mais avec l'expérience, les enseignants sont capables d'aller se chercher d'autres questions, des fois, pour s'assurer que le savoir est réellement acquis. Parce que, des fois, l'élève nous répond bien ou c'est pas clair, il a peut-être mal compris la question. On n'hésite pas non plus à remettre l'élève en perspective, parce que, des fois, il ne sait pas ce qu'on cherche. Il va nous répondre avec quelque chose qui est à côté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sait pas, c'est qu'il n'a pas compris qu'on cherchait une telle structure. Alors, voilà. Donc, finalement, on a aussi, oui, sur l'autre page, alors cette feuille-là fonctionne recto verso, c'est pour faire écrire l'élève, parce qu'on évalue l'oral et on évalue l'écrit. Donc, si on a évalué dans la grille à cocher que l'élève avait les acquis de niveau 3, on va lui donner la tâche de niveau 3 à écrire, donc une petite invitation à une fête. Ça a été pris parmi les intentions du programme, de chaque niveau. Donc, et finalement, on prend notre décision avec ça. Pour le niveau 2, c'est une dictée. La dictée, elle est dans la première page qui décrit la démarche. Alors, je ne sais pas si on peut retourner à la première page, Rima. Alors, dans la démarche, voilà, vous avez tout ce que j'ai expliqué, là. En fait, italique, sur le document que vous avez, ça ne paraît pas en italique. Je pense que des fois, quand on transfère du PC au Mac, il y a des marques, là, qui disparaissent. Elle était prévue initialement en italique. Alors, c'est grave versus italique. L'évaluation de la compréhension de la production orale. Alors, ça, l'exemple ici, là, ce que je vous défile, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et là, aux questions 15, 16, 21, 22, 23, 31, 36, là, on a mis les pronoms compléments. Et puis là, on demande au prof, justement, de mettre en perspective ça, parce que l'élève, souvent, ne sait pas ce qu'on cherche. Il ne va pas nous répondre nécessairement avec un pronom. Alors, on lui expose la liste des pronoms qui sont sur la page La démarche. Et puis, on dit, vous connaissez ça, les pronoms compléments? Oui, alors, je vous pose des questions, et puis, vous devez me répondre en utilisant le bon pronom parmi le choix qui est sous vos yeux, dans l'encadré ici. Alors, est-ce que vous buvez du café? Oui, j'en bois. Est-ce que vous parlez à votre mère? Oui, je lui parle. Bon, ce genre de questions. Et pour la production écrite, donc, en bas de l'encadré des pronoms, vous avez justement la petite dictée pour le niveau 2. Alors, quand c'est le seul niveau où on a une dictée. Et après ça, c'est vraiment une petite rédaction que l'élève doit composer. Alors, merci beaucoup pour le cadeau. L'adresse, bien évidemment, vous pouvez la changer pour la mettre à votre réalité. Si vous êtes à Sherbrooke ou en Beauce, vous changerez, évidemment. Et la date. La date va changer selon où on est, le moment où on est. Donc, voilà. Alors, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'explique trop brièvement. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une question peut-être, Hélène. C'est qui qui fait, premièrement, est-ce que vous avez expérimenté, avez-vous validé ce test? Qu'est-ce qui est, tu sais, quels étaient les résultats? Et deuxièmement, c'est qui qui fait passer ce test aux élèves? Ok. Alors, oui. Est-ce que vous avez fait les enseignants? Je n'ai pas compris la suite de ta question, Rima. C'est qui qui passe le test? Est-ce que c'est l'enseignant ou est-ce que c'est le CP qui fait le test de classement? Ok. Alors, normalement, on a une équipe d'enseignants qui sont formés pour l'évaluation. C'est souvent les mêmes. On a un petit bassin de peut-être 10-15, là, qui, à tour de rôle, évalue au moment des inscriptions. Donc, c'est certain que nos enseignants, déjà formés selon les anciens critères pour le programme de 94, c'est eux qu'on va former à utiliser cette grille-là. La grille, ça, c'est notre version finale, mais il y a eu comme deux ou trois versions avant parce que ça a été validé à plusieurs reprises. Nous, les CP, quand on a été, on était trois CP, Virginie Buteau, Rebecca Comeau et moi, a travaillé beaucoup sur la grille et on a eu aussi l'aide ponctuelle d'Anne-Line Roussel et Brigitte Lemay, deux autres CP, qui sont venus de temps en temps avec le regard extérieur pour nous aider à la réviser et à la corriger. Donc, au moment où la grille a été terminée, les trois CP, Rebecca, Virginie et moi, on a testé nous-mêmes la grille avec des élèves au centre Saint-Louis. Et puis, c'était très… par exemple, on avait un élève dont on ne connaissait pas le niveau, un élève de niveau 3 du programme 94. Et puis, normalement, il devait se retrouver en 4, alors on l'a évalué selon la grille. Et très, très souvent, je vous dirais, 80 % du temps, ça correspondait. On le plaçait au niveau 4 du programme 2015 et on apprenait que c'était un élève de niveau 3. Donc, c'était correct. Et c'est efficace aussi parce qu'il y a des élèves qui sortent dans un niveau, par exemple, niveau 3, il y a des élèves forts, moyens, faibles. Alors, on a aussi testé par la suite, moi, dans mon centre, avec des profs habitués à faire les évaluations. Alors, j'ai pris deux profs et puis je leur ai demandé de faire le même exercice. Et puis, quand on avait un élève faible de niveau 3, par exemple, bien des fois, c'est ça, on le déclassait un peu. Alors, on l'aurait placé en 3 et non en 4. Et vice-versa, quand on avait un élève fort, on l'aurait peut-être placé au niveau 4 ou même 4+. Donc, je pense qu'on a peut-être évalué au total une vingtaine d'élèves dans les centres, 20-25 élèves dans les centres, et faire l'évaluation par peut-être 6-7 enseignants. Et puis, on a eu beaucoup de commentaires, justement, pour modifier la grille et la rendre plus conviviale et puis faire des petits changements. Donc, je pense qu'on est assez satisfaits maintenant. Elle a été bien utilisée, bien rodée. C'est sûr qu'il y a encore peut-être des choses à l'usage quand on aura des élèves pendant nos inscriptions. Là, ce sera plus nombreux et on aura plus d'enseignants. Probablement qu'il y aura encore des choses à changer, à modifier. Mais pour l'instant, je pense qu'on a atteint un bon niveau pour partir avec cette grille-là. Et la dernière question que j'ai, peut-être les autres vont te poser d'autres questions. Combien de temps ça prend pour un élève? Comment est-ce que vous, parce que est-ce que l'élève, il fait la production orale, ensuite, tu le laisses à côté, il fait la production écrite et tu attends qu'il ait fini ou est-ce qu'il s'en va dans un autre local? Parce que c'est ça aussi, ça dépend de temps, combien les enseignants vont passer avec chacun des élèves. Oui, c'est ça. Alors, moi, chaque fois que les enseignants ont testé la grille, j'étais présente. Justement, j'ai minuté, je suis un petit peu maniaque, c'est bien pour ça. Alors, juste l'entête, remplir l'entête, si on va à la deuxième page, Rima. Oui. Alors, cette entête-là en haut, alors j'ai même minuté ça, ça prend environ deux minutes, parce que c'est l'enseignant qui va poser ces questions-là à l'élève. Là, bon, c'est très détaillé, ça c'est nos besoins à nous. Peut-être que vous, dans d'autres régions, dans d'autres centres, dans d'autres commissions scolaires, vous ne verrez pas le besoin, par exemple, de l'objectif de la formation, les langues de parler, peut-être que... Oui, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, les autres? Oui, on ne t'entend pas. J'ai l'impression que j'ai perdu les gens. Rima, c'est toi qui es dans le rouge. Rima est dans le rouge. C'est ça, oui. Quand on regarde sa connexion, on voit qu'il y a un lag. C'est elle qui a un problème. Ah oui, c'est vrai. C'est normal, Rima, que tu n'entendes pas bien, Hélène. Oui, c'est ça. Tu peux continuer, Hélène. OK. Rima, tu vas régler ton problème. C'est elle qui n'entend pas. Donc, l'entête, ça prend environ deux minutes. OK. Rima ne m'entend pas. Je continue, mais je vais peut-être lui envoyer. Ah, Rima, je pense que tu es réglée, hein? C'est réglé, Rima? Oui, oui, maintenant, je t'entends aussi. Parfait. Oui, je vois que c'est vert maintenant, ton nom. Alors, l'entête, remplir, l'accueil et tout ça, ça prend environ deux minutes. Plus rapide un peu, évidemment, quand l'élève est avancée et un peu plus lent où on aura cours à une autre langue, soit l'anglais ou l'espagnol, pour ça. Évidemment, moi, j'ai testé, là, jusqu'au dernier niveau. Alors, vous voyez, là, justement, le test a été conçu. Une chose que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire des questions en gras puis on saute aux questions en gras suivantes et ainsi de suite? C'est parce que, justement, quand on a un niveau 7 ou 8, on ne veut pas lui poser 45 questions. Là, au total, ça totalise 37 questions avec des ABC à la fin. C'est presque 40 questions. Donc, on s'est dit, ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça, les questions en gras sont les questions principales qui vont tester les pronoms, qui vont tester la concordance des temps, qui vont tester les conjugaisons présentes, au passé composé, au subjonctif, la structure en scie. Donc, l'essentiel qu'on veut savoir en 10 minutes, parce que nous, ça dure environ 10 minutes, l'entrevue orale. Alors, si vous avez un niveau 7 ou 8 acquis, ça va à peu près prendre ça, parce que vous allez sauter de bloc en bloc et même, des fois, le premier bloc ou les deux premiers blocs, vous n'allez même pas les faire parce que vous comprenez tout de suite que l'élève est avancée. Donc, ça prend à peu près ça. Pour un niveau avancé, ça prend 10 minutes à peu près. Ensuite, nous, ce qu'on fait, on lui donne la tâche à l'écrit. Il va la faire soit dans le même local, il s'installe un peu plus loin, pendant ce temps-là, on rencontre quelqu'un d'autre. Si on a de l'espace un peu plus, on ouvre une salle de classe pour tous ceux qui doivent écrire. Le plus rapide, là, le plus long, par exemple, c'est évidemment les niveaux 6, 7, 8, les tâches réservées au 6, 7, 8, raconter un voyage que vous avez déjà fait. On leur donne environ 15 minutes, 15-20 minutes pour écrire ça. Donc, au total, pour un niveau avancé, ça peut prendre 25 minutes à peu près à évaluer. Mais pendant 10 minutes, on fait l'entrevue. Puis ensuite, quand il écrit, on est capable de prendre quelqu'un d'autre en attendant. Donc, c'est à peu près ça, les temps qu'on a évalués. Donc, si je comprends bien, c'est un enseignant, la meilleure solution, c'est de travailler deux ensemble, un enseignant qui va faire la production orale et l'autre qui va être dans un autre local pendant que les élèves vont faire la production écrite. Ah non, non, nous, on fonctionne toujours avec le même qui évalue. En fait, il s'en va seul dans le local, il écrit. Quand il a terminé, il revient voir l'enseignant qui l'a évalué à l'oral. Là, on finalise l'évaluation en corrigeant l'écrit puis on donne le niveau. Ok. Donc, mais si l'enseignant fait la correction en même temps, je suis de point de vue, tu sais, regardez combien de temps ça va prendre par élève au total. Oui, c'est ça. Au total, c'est à peu près 30 minutes quand on a un élève avancé. Quand on a un élève intermédiaire débutant, c'est plus rapide que ça. Il écrit, ça ne prend pas de temps, ça lui prend peut-être 5 minutes, même pas. La dictée au niveau 2, ça se fait tout de suite devant l'enseignant. Et puis, comme vous voyez dans le formulaire, le questionnaire, si on a un élève de niveau 3, on lui pose à peu près 5 questions, 6 questions. Alors, c'est très rapide. Ça peut être 5-10 minutes pour un élève débutant. Puis, on peut penser à une quinzaine de minutes pour un intermédiaire, puis une 20-25 minutes pour un avancé. Donc, c'est très rapide. Mais là, ce que je vois, vois-tu merci? Parce que là, Kathleen nous écrit qu'elle a hâte de l'essayer avec les élèves. Et Marilyn, qui pose la question, ce que tu annonces, vous annoncez tout de suite le niveau à l'étudiant après ce test-là. Oui, tout de suite. Pour nous, c'est super important. D'abord, une autre petite parenthèse. On a fait ça, je vois, dans les commentaires du chat, là, c'est pour ça. Pratique et pas trop long. Bon, pratique, oui, parce que nous, on a voulu le faire détailler comme ça. Parce qu'on avait des grilles avant qui étaient très générales, puis c'était juste commentaire de l'enseignant. Puis des fois, on avait des commentaires qui n'étaient pas très pertinents, pas très aidants, en tout cas. Moi, si je relisais la grille, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils l'avaient mis à tel niveau. Ça, c'est une parenthèse. Alors, c'est pour ça que, comme ça, là, tout le monde parle des mêmes choses. Puis moi, si je relis une grille d'un prof qui a évalué un élève, parce que des fois, les élèves nous reviennent pour contester le niveau, ou bon, eh bien, moi, je sais tout de suite ce qui s'est passé pendant l'entrevue. Il y a aussi une partie pour mettre des commentaires. Donc, avec ça, j'ai déjà un beau portrait de sa première entrevue. Pour revenir à la question de Rima, c'était... Attends, j'ai oublié, j'ai fait la parenthèse puis j'ai oublié le reste. C'était quoi, tu m'as dit? Tu annonces le... Oui, c'est ce qu'on prend bien. Ah oui! Tu annonces le niveau tout de suite. Oui, on annonce le niveau tout de suite et on justifie autant que possible à l'élève pourquoi on le met à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là dans les autres commissions scolaires, mais nous, on a souvent ce problème où l'élève dit, ah, je veux aller au niveau plus avancé, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne veux pas faire le niveau 4, mais je n'ai pas le temps, je veux faire le niveau 5 tout de suite. Ça nous arrive, nous. Ou à l'inverse, c'est un élève qui dit, non, 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 c'est trop avancé, je veux aller au niveau plus bas. Donc, on peut justifier l'élève et c'est très important parce que c'est comme ça qu'il accepte son niveau. On dit, non, 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 si je t'envoie au niveau plus bas, regarde ce que tu vas faire, ça va être trop simple, tu vas t'ennuyer, tu vas perdre ton temps. Ou l'inverse, si l'élève veut aller au niveau supérieur, tu n'es pas prêt à ce niveau-là parce que tu ne connais pas telle, telle, telle chose. Tu dois travailler la concordance des temps, tu dois travailler les pronoms. Si je t'envoie au niveau supérieur, tu ne verras jamais cette matière-là puis tu vas avoir des lacunes qui vont te suivre jusqu'à la fin de ta formation. Donc, tout de suite, il connaît son niveau. OK. Et l'autre question que Simone a posée, la dictée pour le niveau 2, est-ce que c'est avec ou sans dictionnaire? Tout est sans dictionnaire. C'est du classement. On veut savoir son état réel à cet élève-là, dans ses compétences réelles parce que c'est ça, des fois, ce sera peut-être un peu trop, si on lui donne trop d'outils ou du temps de préparation et tout ça, bien, ça sera peut-être trop déconnecté de la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. On te dit bravo à toute votre équipe. Oui, à l'équipe. Je le prends pour toute l'équipe parce que c'était un beau travail. On en est fiers puis on espère que ça va être utile pour tout le monde. Tu transmets ça à tes collègues. C'est sûr que, oui, Marilyn, ça, c'est sur Mara. C'est écrit sous la rubrique test de classement. Tu vas le trouver. Tu peux le télécharger. Là, je vais vérifier aujourd'hui, demain, les inscriptions parce que c'est ça. Il y a des personnes qui me manquent aussi pour que vous puissiez le télécharger et l'utiliser. Je vais aussi faire le suivi avec Roland pour les autres dépôts, pour les examens, pour les Canva et tout ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui va pouvoir être utilisé. vois-tu, moi, il se peut que je propose aussi qu'on va le tester quand on aura la prochaine session d'inscription chez nous aussi parce que je pense que ça va être beaucoup plus facile que l'ancien test de classement qu'on avait. OK, Roland, merci. Roland va donner des commentaires. Les autres, Kathleen, Kathleen Sheer aussi. Donc, on va voir s'il y a des commentaires. Utilisez, utilisez le Mara. Il y a le forum. Notez vos commentaires. dans le forum. De cette façon, tous les membres inscrits à cette page Mara vont recevoir les commentaires et vont pouvoir réagir. OK, et là, il y a une autre question. Oui. Pour les élèves alpha. Oui, ça peut être difficile. Peut-être la partie orale peut être utilisée, mais pas la partie écrite. Par contre, la Commission scolaire de Montréal a développé un programme de francisation alpha. je pense que tout le monde vous y avait accès. Ça a été déposé sur Carrefour FGA. Et il y a aussi des tests de classement qui sont très bien faits pour les quatre niveaux de francisation alpha. Donc, peut-être que c'est préférable d'utiliser ça. Vérifiez sur Carrefour. Je crois que tout a été déposé. sinon, vous pourrez me contacter ou contacter Rima et puis on va pouvoir vous les envoyer. C'est Jacques Lavoie en fait qui a développé tout ça. Mais pour classer à l'oral, un étudiant en francisation alpha, ça pourrait être utilisé. On ne l'a pas testé par exemple avec cette clientèle-là. Je vais m'informer auprès de Jacques Lavoie. Je vois les questions de Rima, de Marie-Lyne. Alors, je vais m'informer auprès de Jacques Lavoie si les tests de classement ont été déposés dans Carrefour. Je sais que le programme a été déposé. Je peux te dire tout de suite, Hélène, il n'y a pas de test de classement. sur le Carrefour FGA. Est-ce que c'est le même test de classement qui a été utilisé à William-Ingston ça fait six ans? Non, ce n'est pas la même chose. C'est un test qui a été développé spécialement, qui est conforme au programme. Et puis je le trouvais très bien. C'était conforme au programme. Je pense que c'est dans mon ancienne vie encore. Je l'ai utilisé, mais je ne sais pas si c'est le même ou non. Donc, si on pouvait aussi le mettre dans le test de classement sur Marat, mais pour la clientèle alpha. Ok. Ben oui, je vais m'informer auprès de Jacques qu'il fasse le dépôt, sinon, ben, qu'il me l'envoie puis je pourrais le transmettre à Rima qui pourra le transmettre parce que je pense que tu es en lien avec tout le monde. je vais m'informer de ça. Si tu peux faire ce suivi-là, je te serai bien reconnaissante. Ok. Voilà. Donc, comme ça, on aura au moins deux tests de classement. On va voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a des commentaires? Et on verra si un jour on reçoit le test de du ministère. Bien, ça serait super puisqu'en Outaouais, on applique aussi ce programme. Mais le programme est utilisé parce que c'est le seul qu'on a. C'est sûr que le test de classement, ça doit venir avec le programme. Donc, on va l'attendre. Aussi, là, on avait encore deux questions dans notre ordre du jour. Il y avait les savoirs qu'il faut choisir pour telle ou telle intention. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ces séquences, ces savoirs? Et on avait aussi le multiniveau. Je pense que veut, veut, pas, il va y avoir certaines choses qu'on va déplacer pour la prochaine rencontre. Il nous reste trois minutes. Peut-être, même si on embarque un peu plus, ça va faire plus, mais on n'aura pas suffisamment de temps. Que pensez-vous si on déplace vraiment ces deux sujets pour la prochaine rencontre? Parce que je pense que ça mérite à être discuté et ça mérite une belle discussion et ne pas juste le faire tout simplement pour le faire parce que ça va, tu sais, influencer l'enseignement qu'on fait. Je vais vous déposer sur Mara aussi. j'ai fait des exemples de séquences d'enseignement pour le niveau 4. Je suis en train de faire des exemples de séquences d'enseignement pour le niveau 3 avec une de mes enseignantes. Donc, ça pourrait être partagé, ça pourrait être réutilisé par n'importe quelle commission scolaire. ça c'était une chose ok. Je vois en majorité les gens disent oui ok pour ça. Avez-vous d'autres sujets à discuter pour la prochaine rencontre ou on va se limiter au savoir dans l'arrimage et dans les intentions et on va essayer de voir encore une fois multiniveau. C'est sûr que c'est le sujet le plus difficile parce que c'est pas la réalité de tout le monde et parfois on ne sait pas comment s'y prendre. Oui Pierre. Oui, pour tout de suite je n'ai pas d'idée sur les priorités à discuter à la prochaine fois mais là depuis tantôt j'essaye de voir sur Mahara comment aller chercher ces tests de classement là et c'est comme c'est la première fois que j'y vais je n'arrive pas à me repérer donc on peut-tu prendre 2-3 minutes de plus pour me dire où on trouve les documents puis peut-être que ceux qui sont intéressés peuvent suivre aussi parce que sur Mahara je vois différentes options mais je ne sais pas laquelle choisir. Mais sur Mahara premièrement est-ce que tu as un compte Mahara Pierre? Oui, ben là je suis dessus là ça peut être parce que j'ai un compte là il faut que j'arrive à voir parce que là il faut voir tu vas pas le retrouver parce que j'ai des membres qu'il faut encore que j'inscrive au groupe j'ai une dizaine de participants mais il y a les nouveaux qu'il faut que j'inscrive dès que ça va être fait vous allez recevoir un courriel comme quoi vous avez joint le groupe et là tu peux aller voir tu vas cliquer tu vas aller voir c'est vraiment c'est écrit par catégorie par section et vois-tu ce que Stéphane est en train d'écrire dans le clavardage il faut être membre du groupe et le groupe va s'afficher dans la section à droite là tu vas cliquer Le groupe le groupe tu vas avoir mes contacts oui tu vas avoir groupe et parmi le groupe ça va être évaluation francisation tu vas cliquer tu vas rentrer sur la page de Mahara et là tu vas voir tout ce qui est disponible ok c'est beau c'est beau là je vois utiliser en ligne Pierre Smart et Rima ok en tout cas je vais attendre ok parfait c'est beau c'est beau et j'ai aussi une petite annonce à faire la prochaine rencontre de la communauté était prévue le 18 janvier sauf que en cette période-là je ne serai pas disponible moi j'ai juste je vais tenter le terrain c'était le 18 janvier et ensuite la prochaine c'est le 15 février est-ce que on on déplace celle de 18 à un autre moment pour que je puisse être disponible et qu'on ait la rencontre ou on ne la fait pas du tout on fait juste celle de février moi je n'ai pas de préférence quand est-ce que tu reviens ou que tu seras disponible regardez ça peut être dans la semaine du 23 parce que moi il n'y a pas de problème c'est dans la semaine du 23 mais c'est ça et vous le savez très bien que le 26 et le 27 ce sont les journées des rencontres nationales des RSP donc c'est sûr que probablement un après-midi on va se déplacer à Québec donc est-ce qu'on peut le faire le 23 à la place que ce soit un mercredi que ce soit le lundi 23 est-ce que ça vous convient oui lundi 23 moi je vais envoyer une annonce vraiment pour tout le monde comme ça pour ne pas perdre le temps peut-être que oui comme Marilyn vient de me dire j'espère avoir le retour de Judith Davidson à propos des commentaires et des questions sur les examens que j'ai déjà notés donc peut-être que c'est ça Roland n'est pas au travail les lundis ok on fait quoi Stéphane j'ai une petite question est-ce que le 24 ça serait possible d'avoir un local au CDP pendant la pause de midi est-ce que je pourrais le faire là-bas oui c'est souvent possible d'avoir un autre local parce qu'on est en rencontre du sous-comité FGA mais quand même c'est la pause de midi donc peut-être que ça serait plus facile si Roland veut vraiment être présent donc pour essayer de régler avec tout le monde est-ce que tout le monde est disponible pour le 24 bon ça devrait aller non Roland décrit que c'est trop compliqué allez-y pour le 23 bon on y va pour le 23 Roland je vais t'appeler on va se parler au téléphone est-ce que comme ça ça te va ? on va se parler avant pour partager on fera un petit un petit retour après ok donc on va le déplacer pour le 23 à la même heure donc de midi à une heure on aura notre communauté virtuelle le 23 janvier et c'est sûr qu'il n'y a pas de communauté virtuelle au mois de décembre donc si on se oui si on ne se croise pas si on ne se voit pas je ne sais pas dans d'autres d'autres occasions mais je vous souhaite de joyeuses fêtes je vous souhaite aussi de belles vacances reposantes je vous souhaite C'est parti !